Bonjour, Mesdames et Messieurs, bienvenue à votre émission Le Débat économique. Nous invitons aujourd'hui Mme Bouzida Noura, directrice d'une maison d'édition et membre de l'Association Nationale Femmes Chefs d'Entreprise SEV. Mme Bouzida, bonjour. Bonjour. Mme Bouzida, est-ce qu'on peut commencer par une petite évaluation sur votre participation au Salon National du Livre ? Merci bien. Donc le Salon du Livre d'Alger 2021 est une initiative de l'Organisation Nationale des Éditeurs de Livres dont je fais partie. Donc voilà, j'y participe mais je l'organise aussi avec mes collègues de l'ONEL. Et franchement, aujourd'hui on est à une semaine de la vie de ce Salon. Nous pouvons dire que le public n'a pas fait acte d'absence, au contraire. Donc il était là dès l'ouverture des portes après son inauguration. Et franchement, à part les enfants, pour les mesures de protocole sanitaire que nous connaissons tous maintenant, il leur est interdit d'y entrer à moins de 16 ans. Sinon, le lecteur est là, parfois ça achète, parfois ça flâne, parfois ça ouvre les livres. Et nous, on retrouve en tant qu'éditeurs, on retrouve cette belle ambiance des Salons. Et donc nous, en tant qu'éditeurs, nous retrouvons cette belle ambiance qui nous fait vivre, qui nous fait revivre aujourd'hui, après une année d'arrêt obligé. Mais il faut dire que nous attendons bien sûr la fin du Salon pour faire une évaluation. Voilà, en fait, le premier but était de renouer avec notre public et aussi de permettre à des auteurs, la première, peut-être le premier bénéfice ou la première belle chose qui nous fait plaisir à nous en tant qu'éditeurs, c'est aussi d'avoir donné l'occasion à des auteurs indépendants de participer par des ventes d'édicaces. Donc nous leur avons offert un espace pour le faire. Et bien sûr, il y avait un programme culturel en marge, mais on dit en marge, mais en fait, il est en plein cœur du Salon, donc des espaces de conférences où nous avons parlé un peu de, beaucoup de sujets, mais un peu de tout. Nous avons parlé de la traduction, nous avons parlé de la bande dessinée, nous avons parlé de la fabrication du Coran en Algérie, nous avons parlé de « hachouir » qui est une expression de chant féminin oral parmi d'autres. Et donc, nous avons retrouvé cette belle ambiance culturelle qui nous manquait tant et nous espérons que ce n'est que le début et que nous ne retournerons plus en arrière. Bien sûr, tout en étant très conscients que le coronavirus a freiné beaucoup l'élan de l'activité culturelle de notre pays. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un engouement pour la lecture en ce moment ? En fait, on ne sait pas trop parce que nous n'avons pas de sondage, mais nous voyons un petit peu les choses. Quand il y a les salons, surtout le salon international d'Alger, donc le SILA, où nous voyons des centaines de milliers de personnes arriver, cela nous fait plaisir sur place. Mais après, on se dit pourquoi les gens se déplacent-ils de toutes les villes à l'intérieur pour venir à cette rencontre ? C'est parce qu'il manque aussi les espaces de lecture au quotidien dans leur ville, même à Alger. Nous voyons les librairies fermées les unes après les autres. Nous voyons l'absence de plus en plus remarquée des bibliothèques municipales. Nous voyons celles qui sont ouvertes et qui sont très, très pauvrement achalandées en livres. Donc ça, ça a créé un manque chez le lecteur algérien. Et il faut dire aussi qu'au sein des familles, il n'y a plus cette culture de pousser l'enfant, d'offrir le livre à l'enfant. On lui offre autre chose en pensant que ça remplace, mais ça ne remplace pas. Au contraire, on voit bien que dans les pays les plus développés, où l'Internet est beaucoup plus développé et beaucoup plus infiltré et utilisé dans la société, mais nous voyons que le livre garde sa place. Donc il faut vraiment revoir un petit peu nos calculs, il faut revoir notre façon de voir, de penser que si nous ne lisons plus, c'est parce que nous avons Internet. Ce n'est pas vrai. L'Internet n'a pas fait disparaître le livre dans les pays où la culture du livre existait bien avant. Nous, on remarque quand même dans nos rues, même dans l'institution éducative, l'école, il n'y a plus de séance de lecture, le motala. Ça n'existe plus comme devoir, ça n'existe plus comme séance, on va dire, d'habituation de l'enfant à la lecture. Madame, c'est le rôle aussi de l'association des éditeurs pour préserver la lecture et préserver le livre. Est-ce que vous faites des activités dans ce sens ? En fait, nous, en tant qu'organisation des éditeurs de livres, notre premier souci est de garantir un livre de bonne qualité aux lecteurs algériens. Mais nous ne pouvons pas être ceux qui vont ouvrir les librairies, ceux qui vont ouvrir les bibliothèques municipales ou de Huilaya. Nous ne pouvons pas tout faire tout seuls. Cependant, nous faisons de notre mieux pour alerter d'abord les pouvoirs publics, donc le premier responsable étant le ministère de la Culture. Nous essayons aussi d'apporter une vision globale. Par exemple, une de nos initiatives était un salon professionnel, dont nous avons déjà organisé deux éditions, c'est le Bookprod, où nous avons réuni tous les acteurs qui entrent dans la fabrication du livre et sa distribution, à commencer par l'imprimerie jusqu'à l'infographie, le graphisme, toutes les dernières technologies et les éditeurs. Pourquoi ? Et même l'aspect législatif et réglementaire, parce que le livre, c'est une industrie qui n'est pas comme les autres. Un livre, on peut l'acheter une fois, mais quand on a terminé de le lire, on ne le jette pas. Il n'y a pas d'emballage qu'on jette parce qu'on a consommé le produit dedans comme un pot de yaourt. Le livre, il reste dans une bibliothèque. Ou bien, on en fait dans à quelqu'un d'autre, on l'offre. Le livre ne part jamais, jusqu'à ce que peut-être après 20 ans ou 50 ans de manipulation, on perde ce livre-là. Donc ça, je parle du livre papier, il y a bien sûr aujourd'hui... Il devient vétuste après 50 ans. Exactement, mais on ne le jette pas. Le livre ne se jette pas, tout comme la culture qui ne se jette pas. Donc, en fait, voilà, notre rôle à nous, c'est de proposer des choses. À côté de ce salon, dont le slogan est « Le livre, une vie », nous avons lié l'acte de la lecture à l'acte de vivre. Parce que, qu'est-ce que c'est que vivre pour un être humain ? Si ce n'est de se développer, de... Bien sûr, comme dit Victor Hugo, il faut bien manger et boire pour qu'on ne meure pas physiquement. Si on ne mange pas et on ne boit pas, on meurt. Mais si on ne lit pas et on ne se cultive pas, on rampe. Et c'est pire. Parce que l'être humain, il n'est pas sur terre. Et ça, c'est, je vais dire peut-être une banalité, mais ce n'est pas une banalité parce que c'est la parole de Dieu. Le premier ordre qui nous a été donné en tant qu'être humain dans notre religion, c'est irkarab. Donc, qu'a-t-on fait de cet ordre, qu'a-t-on fait de ce verbe ? Personne ne lit dans le monde musulman. Personne. Les taux de lecture de toutes les études qui ont été faites, le taux de lecture de l'individu ou de la personne dans le monde arabe, elle est de 20 minutes par an. Pour vous dire, 20 minutes par an. Donc, c'est des peuples complètement loin de cet acte. On ne parle pas de la lecture à l'école ou pour avoir le diplôme. Ça, ce n'est pas se cultiver. Ça, ça ne fait pas partie de l'acte de culture. C'est une partie, mais ce n'est pas la seule culture qu'il faut avoir. Le moutala, la lecture, c'est différent de lire pour avoir. Parce que ce qu'on acquiert pour atteindre un but, on l'oublie dès qu'on a atteint le but. Et combien d'étudiants avez-vous vu prendre un livre dans le cous ? Regardez, observons. Personne. Et pire encore, parfois quand on trouve des gens, des étudiants qui aiment lire, leurs camarades se moquent d'eux. Vous connaissez le terme qu'on utilise, nous, algériens, tel abhan. Ça, c'est la pire chose que puisse entendre quelqu'un qui aime lire. Mais il est en train de faire acte, il est en train de se nourrir. Mais on lui refuse ça, la société lui refuse ça. Pourquoi ? Je ne sais pas. Il y a des raisons plus profondes que nous croyons. Il y a des raisons qui sont peut-être millénaires ou centenaires, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, dans ma jeunesse, j'ai trouvé... Auparavant, la société algérienne, quand même... Lisez. Oui, lisez. Parce qu'il y avait, en fait, on va dire qu'il y avait une volonté chez nos parents de nous pousser à nous cultiver parce qu'ils ont compris. Parce que comment avons-nous eu notre indépendance ? C'est la génération qui a été à l'école, qu'elle soit française ou l'école de Benbedis. Voyez-vous, c'est l'acte de... C'est le fait d'être cultivé, de connaître les enjeux du monde, les défis du monde qui ont ouvert les yeux aux Algériens. C'est l'école française qui a commencé à accepter quelques Algériens en son sein. C'est ces jeunes enfants qui ont grandi et qui avaient nourri... C'est ce qui avait nourri, parce que les idées, on acquiert des idées à l'école. Mais à côté, on ne s'arrête pas. On ne s'arrête pas. Quand on a acquis une idée, on sait que c'est important d'en acquérir toute la vie. Il n'y a que la lecture et la culture qu'on n'arrête pas de faire. Avec, bien sûr, manger et tout ça, ça c'est juste pour garder un petit peu... Justement, madame, sur le plan socio-économique, est-ce que l'édition des livres fait vivre dignement l'éditeur ? Non, du tout. Pour beaucoup, en tout cas. Parce qu'il y a éditeurs et éditeurs. C'est-à-dire, le monde de l'édition, comme beaucoup de secteurs, tous les secteurs peut-être en Algérie, a été infiltré par peut-être des gens qui n'y ont rien à faire. Et donc, il y a des piratages, il y a beaucoup de gens qui proposent un produit de très, très mauvaise qualité, si ce n'est de la contrefaçon. Ça, effectivement, nous aussi, en tant qu'organisation des éditeurs, nous nous battons aussi pour démasquer ces gens et pour les éloigner de ce monde-là. Mais, en même temps, il y a des éditeurs qui proposent vraiment des choses extraordinaires et qui ne trouvent pas les débouchés pour ce produit-là. Donc, on n'a pas un système de distribution efficace. On n'a pas d'espace de distribution. Les librairies, comme je vous ai dit, vous vous rendez compte, en Algérie, on a peut-être une quarantaine de librairies. À travers le territoire national. À travers le territoire national. Il y a des wilayas où il n'y a pas une seule librairie digne de ce nom. Je ne parle pas des kiosques où c'est écrit autour, « Tebr » Ça, ce n'est pas une librairie. D'ailleurs, au niveau de la loi, maintenant, il y a le label librairie. Il faut quand même avoir une librairie où il y a des livres. On peut peut-être avoir un petit côté papeterie pour accompagner, mais on ne vend pas en même temps la cigarette avec le... Voilà, ça, c'est un kiosque où on va l'appeler papeterie ou ce que vous voulez, mais pas librairie. Donc, et puis, il n'y a plus, par exemple, d'espace où on peut acheter des livres d'occasion ou les échanger. Il n'y a plus de bibliothèques municipales. Il y a vraiment les espaces de lecture ont tellement rétréci que même nous, en tant qu'éditeurs, on ne le trouve pas. Donc, nous aussi, on se rabat sur ces salons. On a proposé des salons itinérants au ministère de la Culture qui a accepté cette initiative qui vont, j'espère, venir pendant cette année 2021 parce que, bon, le corona à Séville, mais en même temps, donc, l'initiative est là. Nous avons choisi une dizaine de wilayas, peut-être les plus accessibles même aux transports alentours. Voilà, on en connaît quelques-unes, mais on n'a pas oublié le sud parce que notre pays aussi est vaste et la plus grande partie de sa superficie, c'est le sud, c'est le Sahara. Donc, les villes sont éloignées les unes des autres. Donc, on va quand même trouver des solutions pour ça. Par ailleurs, nous avons fait des propositions pour que la loi puisse, on va dire, subventionner le livre. Parce que quand on parle comme ça, moi, à titre personnel, et au nom de mes collègues de l'ONEL, nous ne sommes pas en train de nous plaindre pour nous en tant que personnes ou en tant qu'entreprises. Nous nous plaignons parce qu'après nous, il n'y aura plus d'éditeurs. Il n'y a pas de relève. Il y en a un peu, mais... Très peu. Très peu. Et il n'y a plus de libraires. Moi, je ne connais aucun jeune libraire. Je n'en connais pas. Les dernières librairies qui restent, ce sont celles qui sont encore gérées par des gens que nous connaissons dans le monde du livre depuis 30 ans. Et ils vont prendre leur retraite. Que va-t-il advenir de ces librairies après s'il n'y a pas de relève ? Donc, c'est toute une réflexion et c'est une question de survie de notre nation. C'est une question de prospective pour l'avenir de notre pays. Je ne connais aucun pays au monde qui s'est développé sans science, sans savoir, sans culture, sans identité culturelle. Ça n'existe pas. Tout ce qu'on sait, c'est que quand on a abandonné le chemin de l'histoire, on a régressé et on disparaît. Et on est colonisés de toutes les manières. Est-ce que le ministère chargé a pris des engagements ou ne serait-ce dans ce sens ? Oui, en fait, il y a toujours des engagements. Mais est-ce qu'ils sont après mis en œuvre ? La concrétisation. La concrétiser et tout, vous savez, avec les... Ça dépend de beaucoup de paramètres, mais en tout cas, nous, on leur demande d'être quand même très concrets avec nous. Cela fait une année, par exemple, qu'on fait des réunions pour avancer sur certaines choses. Bon, le salon du livre, c'est la première chose qui s'est concrétisée. Moi, je ne veux pas mettre tout sur le dos du corona, parce qu'en fait, le marasme dans le monde du livre a commencé depuis très longtemps. Malgré le fait que quand même l'État a déboursé un budget important. Mais est-ce qu'on l'a dépensé de manière réfléchie ? Est-ce qu'on l'a dépensé là où il faut ? Est-ce que les projets qui avaient été initiés étaient les bons ? Bien sûr, là, il y a un travail de critique que nous devons tous faire pour mieux avancer. Moi, je n'aime pas du tout accuser ni les personnes, parce que personne, à lui tout seul, ne peut tout régler. Ni le ministre, ni nous en tant qu'éditeurs, il faut vraiment qu'il y ait une action collective. Mais cette action collective, il faut qu'elle soit enclenchée par ceux qui sont responsables. Et le responsable, c'est le ministère. Nous, on fait des propositions, on essaie d'avancer là où nous pouvons avancer. Mais par exemple, le Parlement doit faire des... On a proposé des changements pour la loi du livre, pour plein de choses. Donc, je pense que maintenant, il y a urgence à ce que ces choses-là se concrétisent. Quand on fait une loi... Par exemple, à part la loi du livre, qu'est-ce que vous avez proposé ? On n'a pas de texte d'application, par exemple. S'il n'y a pas de texte d'application pour certains aspects, on ne peut pas mettre en œuvre cette loi. Et nous, en tant que professionnels, ça nous brille même peu après. On ne sait plus sur quel pied danser. Est-ce qu'on a le prix unique ? Est-ce qu'on ne l'a pas ? Est-ce qu'on doit compter sur une plateforme de distribution ? Est-ce qu'on ne doit pas ? On l'attend ? Elle ne vient pas ? Franchement, il y a plein de choses. Et nous, on espère qu'il y ait un dialogue sincère entre tous les... Parce que, par exemple, les libraires. Les libraires, ils sont là, ceux qui existent, je veux dire. Parce que, franchement, comme je vous ai dit, il y a vraiment très, très peu de librairies en Algérie par rapport au nombre d'habitants, à la population algérienne et surtout les enfants. Ces enfants, il faut les habituer à lire. Il ne faut plus les laisser comme ça, perdus dans la nature, on leur achète un portable à l'âge de 5 ans. Ce n'est pas normal. Ça, c'est aussi un acte de la famille. Hier, je parlais à la télévision, on parlait de ce sujet du livre au sein de la famille algérienne. Quand on a des parents démissionnaires aussi, ce n'est pas que l'école qui va endosser toute la responsabilité. Tout le monde est responsable. Tout le monde est responsable. Moi, en tant qu'éditeur, j'ai le devoir de proposer un livre de bonne qualité où il n'y a pas de faute en français, en arabe et les langues. On est un pays méditerranéen. On n'a pas le droit de parler une seule langue. On a cette possibilité d'avoir plusieurs. C'est une richesse. Il ne faut pas considérer que c'est une contradiction. On est là à prendre un pont. Non, moi, je me dis que du moins à un certain niveau de responsabilité dans la société, on a le devoir de comprendre au moins trois ou quatre langues. Inch'Allah. Madame, aussi, vous êtes membre de l'association nationale femme-chef d'entreprise SEV. Quel est votre rôle pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin ? En fait, dans la vie, on fait des rencontres et puis, il y a un engagement peut-être qui est dans la nature des personnes. Moi, je suis peut-être quelqu'un qui, quand je vois un secteur ou une opportunité pour agir, pour peut-être donner quelque chose, moi, je suis quelqu'un de très reconnaissant à mon pays parce que quand même, après l'indépendance, on a eu, nous, la possibilité d'aller à l'école, d'avoir vraiment cette opportunité de connaître, de nous développer et tout, c'est, alhamdoulilah, donc je me dis, ok, mon pays m'a formée et tout, je veux rendre des choses. Au lieu de rester chez moi, une après-midi, peut-être à regarder un film ou à lire un livre, quoi que j'aurais voulu avoir plus de temps pour lire, mais j'en ai assez, je m'organise et il y a des jeunes filles parce que, comme je vous disais, nous, on essaye maintenant de préparer une relève. Donc, au niveau de la Sèvres, j'ai vu des femmes se battre dans les années 90 pour que la femme puisse avoir sa place dans le monde de l'entrepreneuriat et elles se sont battues dans des conditions que nous connaissons, la Destiny Noire, elles étaient menacées et quand même, elles ont tenu, aujourd'hui, elles ont 70 ans et tout, elles sont toujours là avec nous et nous, on doit aussi préparer donc la jeune génération et on a plein de projets. Donc, j'ai adhéré il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être il y a deux ans maintenant et j'essaye de donner ce que je peux, ce que je connais, ce qui peut être utile aux jeunes filles et surtout de leur donner peut-être cette motivation de leur dire que le succès ce n'est pas de gagner de l'argent tout de suite, même si on est entrepreneur, comme on dit, ce n'est pas ça l'esprit d'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat c'est de construire quelque chose qui va rester après nous. Moi, par exemple, je me dis, si j'ai, vous savez, je n'ai pas fait des livres par tonne mais j'ai choisi mes livres, j'ai choisi mes auteurs, j'ai une ligne éditoriale donc après moi, il va rester peut-être des livres, ils vont dire ah, ça c'était Nora Bouzida qui avait fait ça. Personne ne va se rappeler si j'ai gagné de l'argent ou j'ai perdu de l'argent mais ils vont avoir le livre entre les mains. Donc si on ouvre une librairie, j'essaie d'aider un petit peu les jeunes filles à aller vers des secteurs comme ça, à les former dans le secteur des métiers du livre, ça c'est un petit peu mon rôle au sein de la Sèvres. Mais en même temps, on a des projets pour les femmes dans la technologie, dans les nouvelles technologies. Donc il y a un projet qui s'appelle She Made It, donc on l'organise She Made It. Elle l'a fait. Elle l'a fait. Donc c'est en anglais. Voilà. Et c'est les nouvelles technologies d'où l'utilité de parler plusieurs langues comme je vous l'ai dit. Donc les jeunes femmes sont quand même très nombreuses à être porteuses de projets dans l'économie verte, dans les nouvelles technologies, dans l'utilisation d'internet, vraiment. D'ailleurs, on a tenu la session il n'y a pas très longtemps. On l'a faite sur Zoom à cause du Corona. Mais sinon, chaque année, on a cette, c'est pas une cérémonie, cette opportunité, cette rencontre. C'est un événement virtuel. C'est un événement qu'on organise. Cette année, il a été virtuel. Mais avant, c'était en présentiel qui durait deux ou trois jours. Donc on recevait les projets et on les étudiait. Un événement international ou bien national ? Il est international. Mais nous, on fait partie de l'organisation internationale des femmes chefs d'entreprise. Et qui parlait de l'entrepreneuriat féminin. De l'entrepreneuriat féminin toujours. Et qui est lié à, ça c'est un des projets. Donc c'est pas tous les projets. Nous avons aussi des accords avec un projet qui est, on va dire, méditerranéen. Donc pour former les jeunes filles, les jeunes femmes entrepreneurs. on leur donne des formations comme ça, maintenant en ligne mais sinon on fait les rencontres dans des hôtels ou dans des endroits. C'est-à-dire des formations pour les femmes porteuses de projets. De projets. les accompagner pour la création de leur entreprise. Voilà, on leur donne un peu le conseil juridique en communication. Moi par exemple je les aide un petit peu en communication. Voilà, on a d'autres collègues Shahrazad Saadi par exemple elle nous fait sur les business plans. Nous avons Madame Ziyari qui nous fait des formations sur la motivation. Nous avons Madame Gerfi qui est commissaire au compte qui est la présidente actuelle de la SEV qui nous fait des formations sur l'aspect réglementaire et juridique législatif. Donc en fait nous membres de l'association quand on attire les jeunes filles par des appels à concours des appels à se porter candidate donc à candidature dès qu'on accepte les projets on essaye de leur donner cette formation. Pourquoi ? Parce que quand on ne connait pas tous les aspects on a beaucoup de chances quand même d'abandonner parce qu'on se sent seul parce qu'on n'a pas les moyens financiers on ne s'est pas bien préparé même psychologiquement au premier obstacle on abandonne donc c'est tout ça. Mais avec SEV on essaie d'entourer un petit peu ces jeunes filles de les attirer dans un giron où elles retrouvent d'autres femmes comme elles qui ont débuté il y a longtemps et qui sont toujours là. Et on a pas mal de projets par exemple nous avons signé un accord avec le fonds de garantie des investissements pour les toutes jeunes filles donc on peut être un intermédiaire pour celles qui n'ont pas le financement nécessaire et on leur offre cette possibilité donc de voir leur investissement garanti par un fonds national. Madame vous n'avez pas prévu des actions pour une bonne partie des femmes qui préfèrent travailler dans l'informel aussi ? Alors ça par contre nous on souhaiterait que les femmes travaillent dans le formel on souhaiterait que vraiment d'abord d'un côté nous on est dans le formel et l'informel tue l'économie algérienne. Il y a une bonne partie de femmes qui travaillent aussi dans l'informel. Donc on essaie de les attirer justement on a reçu beaucoup beaucoup de demandes de jeunes femmes et tout qui ne savent pas qu'elles sont dans l'informel en réalité elles sont là parce qu'internet a facilité certaines choses. Oui, travailler sur les pages Facebook vendre et acheter. Voilà, il y en a qui sont à l'intérieur de leur chez elles et donc elles font commerce un peu si c'est de l'artisanat ou si c'est des gâteaux mais celles qui viennent vers nous on les pousse à aller vers le formel. Pourquoi ? C'est très simple c'est d'abord on sauve l'économie algérienne de l'informel et deuxièmement on leur offre même à elles la possibilité d'avoir une retraite après d'avoir la sécurité sociale il y a beaucoup d'avantages à être dans le formel aussi mais ça c'est une parfois c'est une méconnaissance parfois c'est une facilité on va dire et puis donc on se dit oui les impôts on ne comprend pas très bien le rôle de parce que ça c'est un travail de communication qui n'a jamais été fait qui ne se fait pas quand vous avez une femme qui a 45 ans ou qui a 50 ans qui est chez elle qui après avoir fait une famille tout ça qui se retrouve allez je vais faire des gâteaux je vais vendre à ma voisine ok c'est bien mais si elle est dans le formel elle a besoin juste d'une carte d'artisan et elle a une toute petite somme à payer au niveau de la casenos par exemple ce n'est pas ça qui va la ruiner au contraire et à partir de là elle cotise et elle participe à l'effort de solidarité nationale parce qu'il ne faut pas oublier que nos cotisations c'est une façon d'être solidaire avec ceux qui sont malades avec ceux qui sont handicapés avec ceux qui sont à la retraite qui ont déjà cotisé eux-mêmes donc ça c'est un système de je ne vais pas m'étaler là-dessus c'est le système de solidarité nationale et en même temps nous aussi quand on sera arrivés à l'âge de la retraite et bien on y a droit à la solidarité de ceux qui viennent après nous voilà donc nous au contraire là par contre nous poussons vraiment la femme à aller vers le formel voilà surtout celles qui ont un travail artisanal nous avons par exemple des projets au niveau de Hanchila pour la fabrication du fromage ça c'est un projet que nous avons eu il y a quelques années donc plusieurs femmes elles se sont constituées en je pense en coopérative merci donc ça travaille est-ce que sur le plan commercial est-ce qu'elle trouve des espaces pour vendre ça c'est par contre c'est effectivement c'est une question qui se pose mais là aussi nous les accompagnons nous quand on a des femmes qui sont membres de la SEV ou qui nous interpellent nous on essaye de les aider ça c'est clair après nous essayons toujours quand on a la jeune fille qui est aujourd'hui porteuse de projet donc par la formation dont je vous ai parlé on essaye de la comment dirais-je de l'habituer un petit peu de lui faire connaître tout le circuit de son entreprise tout l'environnement de son entreprise et bien sûr donc il y a l'aspect distribution il y a l'aspect par exemple dernièrement on a signé un contrat avec des partenariats avec une filiale de société générale qui est spécialisée dans l'allocation de voitures donc ce partenariat a permis d'offrir à une de nos membres les plus anciennes un véhicule pour une année pour l'aider à distribuer la confiture qu'elle fabrique de façon artisanale donc voilà ça c'est un des projets qui s'est concrétisé très vite on a signé le 8 mars dernier donc nous on espère qu'après ça on ait beaucoup plus de véhicules avec cette société deux ou trois ou quatre en tout cas selon la demande des jeunes entrepreneurs qui vont aller sur les routes c'est-à-dire on voit le besoin bien sûr et voilà donc ça c'est un des projets qui s'est concrétisé dernièrement est-ce que vous avez des statistiques c'est-à-dire sur le nombre de femmes qui ont au moins lancé leur projet à travers SEV ah oui bon alors là nous avons par exemple une jeune fille que nous avons accompagnée dans un cadre de partenariat avec Henkel il y a de cela trois ans et maintenant elle est membre de SEV donc elle est dans la nouvelle technologie celle-là je sais que elle a vraiment concrétisé son projet on avait fait ce qu'on a appelé la Henkel Women Academy donc en partenariat avec SEV on avait lancé un appel à candidature on avait retenu une dizaine donc il y en a une elle est devenue membre de SEV mais les autres non je ne sais pas si elles ont déjà concrétisé ou elles ne sont pas revenus vers nous mais en tout cas nous on leur a offert la formation pendant plusieurs mois donc sur tous les aspects dont je vous ai parlé tout à l'heure il n'y a pas un suivi pour moi si il y a un suivi mais après c'est volontaire d'être membre ou non de SEV non mais elles elles ont concrétisé leur projet oui bien sûr elles ont concrétisé leur projet il y avait même deux ou trois jeunes qui étaient déjà lancés dans leur projet donc on leur a juste offert la formation pour qu'elles puissent se renforcer en termes de compétences mais cette jeune fille dont je vous parle elle n'avait elle n'avait que le projet en tête donc on l'a aidé à se former et à concrétiser son projet donc elle elle est devenue membre par contre pour le Chimédit nous avons environ 17 projets que nous avons étudié il y a peut-être un mois ou deux donc là on est en pleine période d'évaluation donc de l'avancement de leur projet et on va voir parce que tous les projets ne se concrétisent pas il ne faut pas croire que toute jeune fille qui se lance et tout mais quand on voit qu'une fille qu'une femme on va dire c'est des jeunes femmes quand on voit qu'elle a bien avancé dans son projet et qu'elle est très motivée donc c'est là automatiquement on la suit et on l'accompagne le plus longtemps possible merci madame Bouzida merci pour toutes ces informations merci à vous Naïma merci merci de nous avoir suivis et à très bientôt Inch'Allah merci beaucoup au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo